Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Quand vous voulez arroser vos plants, quand vous voulez tremper dans l'eau, comment vous faites ? Vous les prenez un par un ? Vous les amenez dans l'évier de la cuisine ? Vous vous faites engueuler par monsieur, par madame ? Non, c'est pas gérable. Franchement, le mieux, c'est de vous fabriquer un petit bac d'irrigation. Je vais vous montrer tout de suite comment on s'y prend, vous verrez, c'est vraiment facile et pas cher du tout. Alors, commençons tout de suite par voir les matériaux pour fabriquer ce bac d'irrigation. Vous allez aller dans une grande surface de bricolage ou un magasin de moquettes, etc. Et vous allez acheter un fond de rouleau de lino. Du lino, tout simplement. Prenez un fond de rouleau, ça ne sera vraiment pas cher. De préférence, choisissez-en un, qui soit assez épais et résistant aux UV. Il y aura plus longtemps et vous en ferez meilleur usage. Alors, bien sûr, le gros avantage du lino, c'est qu'on a une liberté dans les couleurs, dans les textures, mais vraiment une liberté hallucinante. Moi, j'aime beaucoup le bleu, donc d'habitude, je peur plutôt, si vous voyez, sur une petite imitation bois, mes couleurs bleues, c'est quand même autre chose qu'un vulgaire bois naturel. Là, vraiment, il y a une... je ne sais pas, il y a quelque chose qui passe, quoi. Ça me remue les tripes, ça me hérisse les poils. Vraiment, n'hésitez pas. Laissez libre recours à votre imagination et prenez quelque chose qui vous corresponde vraiment. Puis, vous mesurez les cagettes que vous utiliserez typiquement pour mettre vos godets. Moi, j'aime bien celles-ci, elles font 60 par 40, on va dire, à peu près. Donc, 60, je vais pouvoir en mettre, je pars sur à peu près deux ou trois cagettes l'une à côté de l'autre. Donc, ce qui est important comme dimension, c'est donc ce 60 qui sera la largeur de mon bac d'irrigation. Je rajoute 10 cm pour laisser un petit peu de marge, pour pouvoir poser sans être trop à l'étroit, attraper facilement mes bacs. Je passe à 70 et de chaque côté, je vais rajouter entre 10 et 15 cm pour faire un rebord. 70 plus 10, ça fait 80, plus 10, 15 cm de chaque côté, je vais être entre 1 mètre et 1 mètre 10 de large pour mon rouleau de lino. Dans l'autre sens, même principe, j'ai 40 de large, 40 fois 3 cagettes, on va dire, ça fait à peu près 120. 120 plus un petit peu de marge, je rajoute, allez, une vingtaine de centimètres, quelques centimètres entre chaque cagette et un petit peu à chaque bout. J'étais à 120, plus 20, je suis à 140, plus 10 ou 15 de chaque côté, 150, 160, entre 160 et 170. Voilà, je vais découper mon rouleau de lino à ses dimensions. On va ensuite avoir besoin de deux tasseaux de bois, deux petites planchettes, légèrement plus longues que la largeur de notre bac, donc c'est-à-dire que la longueur dans mon cas de ma cagette. Moi, je suis parti sur 75 pour une cagette de 60. Et puis bon, les dimensions, c'est une très bonne question, merci de l'avoir posé. C'est du 20 par 60, mais bon, voilà, c'est pour vous donner une vague idée. Donc deux comme ça, il y en aura un à chaque bout du bac, et puis des petites chutes qui serviront à visser comme ça. Je vous montre tout de suite comment ça marche. Donc des petites chutes, il en faudra deux par tasseau. Un tasseau, un vulgaire tasseau. Non, mais vous n'allez quand même pas mettre un tasseau pour vos plans. Non, mais non. Moi, je vous conseille, alors, un bon choix, c'est un bois tourné. C'est du plus bel effet, ça a l'avantage de faire des poignées ergonomiques très très pratiques. Bon, pour ceux qui veulent rester plus simples, on va partir sur une planche toute simple, toute plate, quand même légèrement travaillée. Moi, j'aime bien celle-ci. Les pitfleurs, ça reste dans le thème. Et puis, peint en rose, ça va quand même bien. Rose et bleu, franchement, c'est du plus bel effet. Donc, voilà, pour ceux qui ont un minimum de goût, vraiment, vraiment, évitez le tasseau de base. Et partez sur quelque chose qui exprime vraiment votre personnalité, ce que vous avez vraiment au fond de vous, dans votre cœur, dans votre âme. Voilà, action, à vous. On prépare déjà un petit peu la tâche en vissant deux vis dans chacune des chutes. Vous allez voir dans un instant à quoi ça sert. Puis, on prend l'un des tasseaux que l'on positionne au bout, prêt à être utilisé. Et on replie, hop, comme ceci, le bord, ça va faire le premier bord du bac. La petite corne, on la met à l'intérieur du bac, pas à l'extérieur. Hop, à l'intérieur. Le tasseau qui vient donc ici, à peu près au ras en haut, peut être légèrement plus bas, c'est pas un problème. Et ici, on s'arrange pour pas que ça dépasse. La petite chute qui vient en face. Si vous n'êtes pas suffisamment à l'aise, faites-vous aider d'un ami humain ou serre-joint, il n'y a pas de souci. Les deux fonctionnent très bien. Et on va visser. Hop. Et voilà, c'est serré, ça tient, ça ne bougera plus. Même chose de l'autre côté, et même chose à l'autre extrémité. Et ça y est, c'est fini. Vous n'avez plus qu'à y mettre vos cagettes, dans lesquelles il y aura vos plans. Et puis voilà, quand vous voulez arroser, vous remplissez d'eau, avec un jet d'eau classique, ou un arrosoir, comme ça vous fait plaisir. Quand vous voulez le vider, prévoyez quelque chose d'un petit peu souple, vous voyez, tac, on fait comme ça, un saut en saut, et c'est vidé, et c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a à penser ? Alors éventuellement, prévoyez un petit rebord sur vos tablettes. Parce que, voilà, moi, de temps en temps, il m'arrive de visser une planche pour tenir le rebord, pour être sûr qu'avec le poids de l'eau, ça ne se vide pas tout seul. Ça serait un petit peu embêtant. Ce que j'avais fait à une époque aussi, qui marche plutôt bien, c'est un fil de fer, genre fil électrique, qui passe en dessous, qui ressort de l'autre côté, et hop, on le verrouille ici au milieu. Et comme ça, ça sert tout seul, ça tient, ça ne risque pas de s'écarter à un moment où on ne voudrait pas. Voilà. Dernière petite astuce, éventuellement, prévoyez de faire plutôt deux petits bacs plutôt qu'un grand. Ça vous permet d'avoir de l'eau dans un et l'eau de sec, et puis bon, on passe les cagettes de l'un à l'autre, on les tremble dans le bac qui est plein d'eau, et puis quand c'est prêt, on les fait égoutter dans le bac à côté, ça évite de mouiller partout, suivant là où vous êtes installé, ça peut être plus pratique. Maintenant, à vous de jouer, passez à l'action, allez, un petit tour à la grande surface de bricolage, vous récupérez un fond de rouleau de lino, et vous êtes paré pour une dizaine d'années. Alors oui, j'ai bien vu, vous mourrez d'impatience d'appuyer sur le pouce bleu, mais allez-y, n'hésitez pas, appuyez sur ce pouce bleu. Sur ce, j'ai à faire, je dois vous laisser. Merci encore de votre attention, au revoir, et à très bientôt. Bonjour chez vous.